Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de qualité. Merci énormément à Wizard of the Coast qui nous permet d'ouvrir des petits boosters Infinity et de vous présenter la nouvelle extension de Fun de Magic en avant de première. Parle-nous d'Unfinity, Pelle. Unfinity d'un gris, qu'est-ce que c'est ? C'est une extension Fun, c'est la cinquième de la série des Unsets parce que tous les sets commencent par Un pour bien comprendre que ce sont des cartes qui ne sont pas faites pour être jouées avec les cartes classiques et avec des mécaniques totalement farfelues qui nécessitent de manipuler les cartes, de faire des trucs bizarres, d'aller raconter des blagues aux autres en dehors de la partie et s'ils rigolent, il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment, on démonte le quatrième mur. Le quatrième mur n'existe plus, on le prend, on l'enlève. Prenez-le, enlevez-le, brisez-le. Ça dégage et du coup, ça permet de faire des mécaniques qui ne seraient pas entre guillemets compétitives dans le monde de Magic ou qui briseraient vraiment trop les codes qu'on a déjà. Mais dans cette extension-là qui est faite pour ça, c'est le cas et c'est très très cool. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a dans l'extension ? On a des cartes rééditées avec des artworks qu'on va vous montrer juste après, magnifiques. Des Basiclands, les sets Un sont réputés pour ces Basiclands-là parce qu'ils sont à chaque fois très très beaux. Ils ont encore cassé la baraque. Et il y a deux versions de chaque Basicland dans cette extension en plus. Donc on va voir juste après, c'est magnifique. Et au-delà de ça, nouveauté également, comparé à toutes les autres Unset, c'est qu'il y a des cartes jouables dans des formats éternels. Donc le Legacy, le Vintage et le Commander Multi. Et le Commander 1v1, du coup, par extension, dont on pourra du coup se servir de quelques cartes. Alors la plupart des cartes sont quand même réservées à ce format-là. Et comment est-ce qu'on les détecte ? En fait, c'est avec une petite pastille qu'il y a tout en bas. Il y a un petit gland, en fait. C'est une pastille en forme de gland. Et si jamais cette carte a cette pastille-là en forme de gland, elle n'est pas jouable dans les formats éternels. C'est juste pour du fun, donc les modes limités. Ou alors du Kitchen Table. Donc avec vos amis, vous pouvez les jouer pour vous marrer. Mais du coup, dites-le d'abord à vos amis que vous allez faire ça parce que sinon, la surprise peut-être un petit peu... Ah, ils peuvent se laisser embarquer. Il faut que tu sautes trois fois d'affilée, sinon ta carte est détruite. Il va peut-être un petit peu biglé. Ah, mais je ne voulais pas jouer, moi, mon Jace V2, du coup. Allez, hop ! Jace V2 détruit. Allez, ça dégage. Et sinon, pour savoir lesquelles vous pouvez jouer, elles n'ont pas cette pastille-là. Donc soit elles n'ont rien, soit elles ont la pastille classique de Magic avec le petit oval. Ça veut dire que vous pouvez les jouer dans ces formats-là. Et il y a certaines cartes qui sont intéressantes. Notamment, dans le Commodore Multi, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. Mais il y a deux, trois cartes. Les gens se sont grattés un peu là-bas à se dire est-ce qu'il n'y a pas même quelques cartes qui iront en légacy ou quoi ? On va voir. Il y a des interrogations. Bon, en tout cas, ce n'est pas le but de l'extension de renforcer le format legacy. C'est juste que ça permet d'avoir une jouabilité au-delà du simple set fun. Et il y a aussi des gens qui adorent faire des cubes avec les unsets. Et du coup, tu fais un cube complètement farfelu avec des cartes de toutes les extensions. Parce que des fois, il y a des mécaniques qui font écho aux anciennes extensions. Du coup, ça te permet de faire des trucs trop bien. Donc voilà, vraiment, je trouve que le thème de l'extension des unsets... Moi, même si je n'ai jamais joué avec les cartes unsets, je les connais la plupart parce que je les trouve très drôles. Et dans celle-ci, il y a un thème supplémentaire à l'extension. Donc, vous le voyez derrière nous. C'est un peu la fête lunaire un petit peu. Genre, on est dans l'espace. On va sur une planète où il n'y a que du fun. Parc d'attractions, clowns... C'est ce que vous proposez, une partie d'Infinity, en fait. Exactement, c'est genre, on va passer un moment, on va rigoler. Et du coup, où est-ce qu'on rigole ? Dans un part d'attractions. Et dans un part d'attractions spatiales du multivers, tu peux tout faire. Vous voyez, il y a un dinosaure en fond dans l'extension. Il y a Adjani qui se marre. Oui, les visuels sont graves plus... Il y a plein de références pop culture, des références à Descartes. Genre, notamment, imaginez Lightning Bolt. Lightning Bolt, vous voyez ? Et du coup, le nom est un peu modifié et ça ne fait pas le même effet. Pour les nouveaux joueurs, tu as ce côté en mode, viens prendre du fun au maximum avec tes potes autour d'une table et on va bien se marrer. Et pour les anciens joueurs, les unsets, il y a toujours ce côté très nostalgique, rappel, petit clin d'œil pour ceux qui connaissent. Donc, tu as vraiment deux lectures sur un set of infinity. Ce côté, viens prendre un max de fun. Et toi, si tu es un ancien joueur, t'inquiète, on te régale aussi. Sur le coup, ils sont plutôt très forts. Quelles sont les cartes qu'on a envie de trouver dans les sets of infinity ? Les cartes qu'on a envie de trouver ? Alors déjà, les cartes qu'on trouve forcément dans l'extension, ce sont le basic land dans chaque booster. Donc, pas foil, mais il existe aussi en foil. Donc, si vous avez la chance de nous envoyer en foil, vous êtes régalé. Vous avez du coup un set de 5 comme ça, qui représente une surface de planète. Donc là, on a choisi la montagne, mais évidemment, ils sont tous. Parce que ça vous gagne. Parce que ça vous gagne, exactement. Et on va vous montrer la montagne aussi en version planète, qui est l'autre. On a du coup des cartes en full art magnifique, avec un stamp particulier pour les versions surface de la planète, avec un espèce de symbole atomique autour du symbole de mana. Très, très joli. On a également les versions planète de la montagne, qui n'ont pas ce stamp du coup un peu atomique, qui sont vraiment textless. Juste, il n'y a qu'un seul mot, c'est montagne. Et j'aime les deux. C'est pur. Voilà, les deux sont vraiment magnifiques. Il y en a un qui est très pur et l'autre qui est très utilisé. Tu peux faire un peu des thèmes dans tes decks, si tu veux. Genre les decks monocolores, qui n'ont que des landes comme ça. Dingué. Moi, je vais en acheter, je pense beaucoup trop de ces magiques-là. Moi, je vais jouer un deck rouge avec 40 montagnes et 20 blood moons. Bim ! J'aurai que des gros ronds ronds partout. Elles sont, mes blood moons ? Je ne vois pas. Je n'ai que des blood moons. Je ne sais pas où elles sont. C'est vraiment très, très joli. Donc, je vous invite, pour les petits curieux, à aller voir toutes les autres illustrations, parce que, du coup, sinon, ça fait quand même beaucoup d'une rentrée. En plus, on va en ouvrir. Donc, vous allez les voir. Si vous voulez aller les voir de plus près, peut-être, ça peut être aussi sympa. Et le graal qu'on recherche dans les boosters, qu'on recherche dans les petits boosters que Wiza nous a envoyés aujourd'hui, c'est les fameux choc-landes, les raves-landes, donc les landes qui arrivent d'étapés si on paye deux points de vie et qui ont deux types de terrain de base. Et en fait, ils ont des illustrations, donc soit planètes, soit à la surface des planètes, ça dépend. Eux, ils ont une seule illustration pour chaque et ils sont magnifiques. On en a choisi un qui fait très Infinity. C'est le Godless Shrine, du coup, le land noir-blanc, magnifique. Voilà, une planète, un petit vaisseau qui passe devant une éclipse qui rappelle à la fois un peu Vrasov God et Blood Moon, je trouve. Bien sûr, voir Danation, un moment partagé. Pas Blood Moon, Danation, pardon. Blood Moon, c'était la carte d'avant. C'était l'autre. Voilà, mais... Non, non, c'est vrai qu'ils sont magnifiques et puis ça propose aussi, du coup, pour ceux qui n'auraient pas récupéré tout leur rave-landes, qui sont vraiment des staples de formats éternels comme le moderne, voire le pionnière, et tous les formats éternels type commandeur et commandeur multi. Et bien, ça vous permet en plus de récupérer ces cartes-là et ça, c'est cool. En plus, à chaque fois que vous achetez une boîte Infinity, qu'elle soit collector ou qu'elle soit une boîte de boosters, vous avez en cadeau un rave-landes. Et ça, pour le coup... Foil ! C'est très, très sympa de la part de Wizard of the Coast parce qu'ils sont magnifiques. En foil, en plus, ça va être des cartes plutôt cool. Donc, nous, on espère en ouvrir pour vous en montrer en vrai. Mais en tout cas, si vous, vous achetez une boîte, vous avez un rave-landes déjà dans tous les cas. Vous en avez forcément un. C'est un box-topper. Donc, il n'est pas dans un de vos boosters. Ça ne prend pas une place en plus. Donc, vous pouvez en avoir encore plus. Et vous en avez forcément un foil dans le box-topper. Sachant que les autres, dans les boosters, ils peuvent être foil et non foil. Ça dépend de votre chance, évidemment. Si vous voulez en savoir plus, ça se passe dans la description. On a un lien, du coup, si vous voulez prendre un maximum de fun et de plaisir avec cette extension, vous pouvez cliquer sur ce lien où il y aura plus d'informations. Et je vous invite aussi à vous rapprocher de vos local game stores, savoir s'ils font des événements. Et s'ils n'en font pas, t'as nélé un petit peu d'idées. Alors là, il fait un événement. Si on est plusieurs, on se régale. Ce sera le 7 octobre que ça sort. Et du coup, le week-end du 7 octobre, vous avez des événements dans vos local game stores potentiellement. Ou alors, faites-le à la maison. Vous achetez une boîte de boosters à plusieurs. Ou vous faites un petit draft, un petit paquet scellé, vous vous régalez. Ça fait plaisir. Alors nous, pour prendre un petit peu de fun, on va se faire un petit affrontement. PL contre moi, on a 4 boosters chacun à ouvrir qui nous ont été offerts par Wizard pour toute cette vidéo. Merci à l'envoyer moi-même à eux. On va compter les points. Si on ouvre un terrain basique foil, c'est un point. Si on ouvre une mythique, c'est deux points. Et si on ouvre un raveland, c'est trois points. Celui qui ouvre un raveland foil, on ne compte plus les points. En compétition. Il a gagné. On part tout de suite sur l'unboxing. On est parti du coup pour cet unboxing de 4 boosters de mon côté. Et Val aura également 4 boosters draft à ouvrir. On espère avoir une petite dinguerie. Voilà, ils sont juste là. Ils sont très beaux. Déjà, rien que le petit personnage pipou, il est extrêmement pipou. Il est très pipou. stickers and outer space land in every pack. Donc, on a forcément un basique, comme on vous l'a dit. Mais aussi des stickers, qui est une mécanique de l'extension, qu'on va peut-être vous montrer. Enfin, qu'on va certainement vous montrer, puisqu'il y en a à la fin. J'ouvre ce petit booster. Le bruit, là. Le bruit un peu ASMR. Je préchote les biens pour gagner du temps tout à l'heure. Exactement. Et voilà. Du coup, ça, typiquement, c'est une carte avec aucune marque. Donc, elle est jouable dans un format éternel. Par exemple. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Voilà, comme ceci, avec la mise au point. Croquid en finobot. Les illustrations aussi, du coup, très attachées à l'événement, à l'extension au tel, etc. Ah, voilà. Là, par exemple, vous voyez, une petite marque avec un gland. Ça, c'est une carte qui est uniquement pour les formats limités ou les formats fun. Bar entry, c'est une carte qui va détruire une créature qui a 4 de force ou plus. Ou bien détruire une créature qui a une partie de sa tête qui dépasse cette barre-là. Du coup, tu vas coller. Typiquement, regarde, le Croquid en finobot, on fait côte à côte. Ça dépasse un petit peu, c'est détruit. OK. Donc, ça pousse les gens à regarder plus les illustrations, à faire attention. Il y a des cartes qui trigger en fonction des chapeaux. C'est bon pour moi, ça ? C'est bon pour toi ? Ça dépend. Tu vas te faire cueillir, quoi. C'est bon pour ce que j'ai. Mais du coup, si tu joues au jeu, c'est bon pour toi. Bar entry. Et globalement, il y a quand même beaucoup de cartes avec le goût. Du coup, on a Alpha Guard. On choisit une lettre quand il arrive en jeu et on peut détaper un permanent dont le nom de la carte commence par la lettre choisie. Il y a beaucoup de trucs en fonction des noms, etc. dans l'extension parce que justement, grâce aux stickers qu'on verra à la fin, on peut changer le nom de certaines cartes qui ont du coup un espace libre pour le faire. D'accord. le Borbian Buddy qui nous permet d'avoir du coup un ticket qui est du coup les stickers. Les tickets qui servent du coup en placé. Art appreciation. On en parlait justement d'apprécier l'arbre. Littéralement, une carte qui parle d'apprécier l'arbre. Et aussi, les visus sont quand même assez ouf en termes de flavor, de création. Enfin, c'est très très cool comme extension. Animate Object dont on en parlait, ça fait écho à une carte qui existe déjà qui permet d'animer des artefacts ou autre. Squirrel Squatter. Les écureuils qui sont un petit peu les maîtres des Unset. C'est vraiment la mascotte de base des Unset. C'est vrai. Ball of Fire. Et vous voyez que là, il y a un espace blanc parce que c'est justement pour mettre un sticker. Donc quand il arrive sur le champ de bataille cet enchantement, on met un sticker non parce qu'il y a des stickers de différents trucs et stickers capacités et tout, stats. Là, on met un sticker non ici et ça va faire quelque chose et là, du coup, si on met un sticker non sur cet enchantement, il va infliger des dommages égales au nombre de O dans le nom de ce sticker. D'accord. Ok. Donc, il faut faire gaffe mais il n'y a pas un milliard de stickers différents non plus. On peut un peu quantifier pour ceux qui veulent tryhard. Ok. On a une rare au milieu. Ok. Main Event Horizon. Je ne sais pas comment sont formés les boosters, par contre. Je ne sais pas ce qu'il y aura à la fin au milieu et tout. C'est stylé. Main Event Horizon pour 5 en sorcerie en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort. On choisit de A à M ou de N à Z. On détruit toutes les créatures dont le nom commence par la lettre dans la range qu'on a choisi. C'est très marrant. Oui, c'est intéressant. Très, très marrant. Ok. Et là, on a le petit gland qui est en stamp foil qui est assez joli. Exactement. Et on a une petite rêve au God of the Last Reign qu'on a présenté. On a présenté tout à l'heure. Franchement, c'est bien fait. Je kiffe, je kiffe. Oh ! Le premier, il est là. Il est bon. Ah, il su. On ne peut pas dire qu'il est moche. Non, nous ne le dirons pas. Moi, je ne veux pas le dire. Et en plus, il a une espèce de texture vraiment bien lisse. Je te laisse tâter, se marrer. Une patinoire. Une patinoire. On peut glisser. Vous pouvez faire du sport de glisse. Le sport de glisse. C'est très joli. Ensuite, on a... Ah oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres cartes dont on se sert. Donc, je pense qu'à la fin, ça va être plutôt ça. Drop Tower, qui est une attraction qui est l'autre mécanique avec les stickers de l'extension où, en gros, certaines cartes vous permettent de créer une attraction. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous en avez deux, par exemple. Vous les mettez comme ça dans un deck attraction sur le Teco. Vous avez la petite explication derrière. Et quand une carte vous dit entrer dans une attraction, enfin, ouvrez une attraction. Tu ouvres une de tes attractions. Hop, vous piochez une attraction. Un peu à l'instar des donjons dans Donjons et Dragons. Exactement. Et ensuite, il y a des cartes qui vous permettent d'aller visiter une de vos attractions. Grâce au ticket qu'on a vu notamment sur la carte précédente. C'est ça, normalement. C'est les tickets qui font ça. Vous lancez un dé et suivant le résultat du dé, vous allez pouvoir visiter une attraction qui a un résultat. Donc, quand c'est de 1 à 5, ça peut être plusieurs. Là, c'est complètement ça trigger sur 2 et 5. Mais toutes les attractions ont le 6. Donc, quand vous faites 6, ça veut dire que vous allez... Vous ouvrez n'importe quelle attraction. Vous n'ouvrez pas n'importe laquelle, mais vous allez visiter n'importe laquelle. D'accord. Et vous pouvez hésiter autant par tour que... Ah oui, parce qu'avec tes tickets, tu ouvres plusieurs attractions et après, selon ton résultat au lancer de dé, tu rentres dans celle qui te permet de... Les tickets, il me semble que c'est pour aller dans une attraction. D'accord. Mais c'est des cartes qui te disent ouvrir une attraction. Ouvrez, allez, et après tu passes. Donc, on a la Drop Tower, comme à Disney. Attraction que je ne ferai pas du tout. Et on a le Lock Flume. Par contre, ça que je ferai. Typiquement. C'est une attraction pour enfants, en fait. Ah oui, oui, bien sûr. Et qui est une rare, d'ailleurs. Je n'avais pas vu. Il y a aussi une attraction rare. Je ne savais pas. Donc, tu as deux rares dans le booster, alors que c'est des boosters de drap, donc plutôt généreux. Ouais, c'est ça. Lock Flume. C'est un deck à part donc au ménage. Et une rare foie, là. Let's go ! Attends, mais c'est quoi ces boosters de drap, là ? Ah, ils sont généreux, quand même. Ah ouais, c'est ouf. C'est une carte à corne, du coup, ça s'appelle à corne quand il y a ce stamp-là. Cross Chief Engineer, donc il y a des créatures légendaires. Vous pouvez faire des decks commander multi, fun. Si jamais ça vous régale, vous pouvez. L'ami Bandit, je crois, va faire une émission autour de créatures légendaires fun, si je ne dis pas de bêtises. Pour Dimir, on a une 1-3 Vdalkenrog employée, nouveau type, du coup, qui sont très drôles, que vous pouvez citer puisqu'elles existent dans Magic, sur certains trucs. Quand Cross Engineer enters the battlefield, donc il arrive sur la bataille ou qu'une autre créature meurt, vous mettez un hack counter dessus, donc un nouveau type de marqueur qui sera sûrement utilisé que par lui-même. Et pour deux, on en retire X de lui-même et on ajoute, où on soustrait X à un nombre ou à un nombre de mots sur un spell ciblé, je traduis en direct, désolé, ou un permanent jusqu'à la fin du tour. Cet effet ne peut pas réduire le nombre en dessous de 1 ou un nombre en mots en dessous de 1. OK. Donc ça permet de hacker des cartes, en fait. Genre, par exemple, une carte dit détruisait 3 créatures, on peut enlever 1 à ce 3 et du coup, ça ne détruit plus que 2 créatures. Hyper précis comme effet, mais c'est très marrant parce que du coup, on agit sur le texte des cartes. On a le ticket bucket bot, ça permet de marquer en fait combien on a de tickets et on a le petit token. Des stickers du coup qui normalement s'enlèvent. Là, vous voyez, en haut, vous avez des mots que vous pouvez enlever. Est-ce que je peux le faire ? J'ai besoin de mes deux mains. Hop. Et que vous pouvez recoller. Donc je vais le laisser. Ça, j'aime bien. Le côté ludicité sur les cartes. Ça, c'est nostalgie de ouf. Ouais, c'est nostalgie de pouvoir décoller des trucs sur les cartes. C'est fait exprès pour ne pas abîmer les cartes ni les sleeves et pouvoir les replacer ici. Vous n'allez pas le faire à l'infini au bout d'un moment, ça ne collera plus. Mais bon, il y en a un par booster donc ça va. Sticker Brains. Et vous avez aussi des stickers capacités ici plus des stickers tout en bas statistiques. Vous avez vraiment une planche bien garnie. Il ne vous en faut pas beaucoup pour jouer globalement. Super nice. Zou ! Ok, on va continuer. Zéro point sur ce booster. Zéro point, mais j'ai quand même une rare fois. On pourrait escroquer un petit point. Et pourtant, il ne sera pas escroqué. On a pris un peu de temps sur ce premier booster comme ça on présenterait les mécaniques et tout. On a pris des mécaniques et on va aller plus vite. Il y a quand même 244 cartes donc si on s'arrête sur toutes, ça prendrait quand même pas mal de temps. On va plutôt s'arrêter dès qu'il y en a une un peu sympa. Ce sont les rares même. J'ai quand même review. Oh, le bird gets the worm a une expression anglaise qui peut être modifiée du coup. Le blurbian body, art de préciation, decision, decision, goblin girder gang, clandestine caméléon. Oh, qui d'ailleurs, le visuel rappelle un tableau iconique un peu, non ? Oui, et qui rappelle New Capena. Et qui rappelle New Capena, ses travailleurs sur les poutres comme ça dans les airs. Carrément. Goblin airbrusheur, des références à Evil Cannival qui était un cascadeur américain très connu. C'est genre tenue américaine, moto, saute dans les cercles de feu. Je vois très bien. Il s'appelait comme ça et du coup, c'est des références à lui et il y a une carte qui permet de faire comme lui dans l'extension. Donc de sauter au-dessus des cartes. Gobelin cruciverbaliste. Ouh là, ça je sens qu'il va être compliqué. 1-4 pour 3. Ace, Gobelin wizard guest. Il est invité du coup à la fête. Quand le Gobelin arrive sur la chambre de bataille, vous crée un artefact colorless token dont le nom name your choice. Il s'appelle A-E-I-O ou U. Donc n'importe quelle voyelle sauf le Y. Et quand il attaque, en utilisant la première lettre d'un nom de nos permanents qu'on contrôle, on doit épeler un mot qu'on n'a pas épeler à cette game et il gagne plus 1, plus 0 pour chaque lettre dans ce mot. Genre si tu as choisi A, tu peux épeler banane et du coup tu gagnes plus 3, plus 0. C'est ça. Et du coup, le token permet de rajouter une lettre pour recommencer ça. Très marrant. Très, très marrant. C'est rare. Un autre. Ah, le même. T'as eu le même. Ok. Un peu dommage du coup. Nous, on aimerait bien vous en montrer plusieurs. Ça dépend. Enfin oui, pour vous montrer, un peu dommage. Mais si tu veux que ce soit en plat, t'es régalé. Hop là, le custom shop, le swinging ship. Du coup, il y a une rare attraction par booster. Et il y a une faille aussi. Est-ce que j'ai eu de la chance deux fois ou est-ce qu'il y en a une par booster ? Non, je pense qu'il y a une fois par booster, j'imagine. Ok, cool. Et on a un contorsionniste, un token contorsionniste et le corn dog. Let's go ! Et tu sais combien ça fait, PL ? Toujours 0. Toujours 0. Toujours 0, mais t'inquiète. T'inquiète, j'y vais. Je m'inquiète. Dernier booster, je t'ouvre une dingue. Ah, pas dans l'avant-dernier, pas dans celui-ci. Donc, il va avancer dans à peu près 35 secondes. Ok. Allez, vas-y. Good Day to Pie. Bam, bam, bam. On passe. Big Winner. Oh, un dinosaure alien. Incroyable. Ça se passe. Ah, lui, on peut mettre trois stickers typiquement. On peut mettre trois stickers, ouais. Ballarina. Donc, tu peux vraiment modifier le nom des cartes pour justement bénéficier des effets. Alors, notre art, c'est Hardy of Miras Marvel. Pour 4, on a une 4x4. Quand tu as Hombaté, on choisit un nombre. Quand on lance un spell avec le nombre de lignes ou de flower texte choisi, on met un marqueur plus un, plus un. On met autant de marqueurs plus un, plus un sur une créature ciblée. Du coup, ça pousse à jouer des bêtes avec un énorme flower texte. Oh, elle est belle. Jolie. Elle est belle, elle est belle. Très jolie, très jolie, cette plaine. On est un peu plus près. Oh, ça lag. C'est bon. Ça lag plus. Ça lag toujours. Ah. C'est bon. Dart Throat, une autre action qui n'est pas rare. Non, c'est pas forcément une rare. C'est le Boon's Chamber. Un token food. Exceptionnel. J'espère qu'ils existent en foil. Ah bah oui, dans les boosters, non, ils en existent en foil. Et tu avais raison, ce n'est pas ce booster-là. Et ce n'est pas ce booster-là. Non, j'avais raison. Petite coupure, du coup, on a changé de dispositif. Le premier lag est un petit peu. Désolé. Et j'attaque mon dernier booster, celui où il y a la dingrie. C'est celui où il y a la dingrie parce que pour l'instant, c'est 0 points. Oui, la dingrie, c'est 0 points. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On aura essayé. Là, tu nous envoies un 3 points. Là, je tente. Mais surtout que 3 points, tu peux les rattraper. Hop, tac, tac, tac. Tic et tomaton. On va voir la rare. Juste après, la spinnerette Arachnobat. Oh, mythique ! C'est le 2 points. Avec en plus l'arc, on n'avait pas parlé, Shockwave. Très bonne carte. Style... Je ne me rappelle plus le style, mais genre pop, en fait. Style Goldorak, pour moi. Style... Ah oui, tu trouves que ça fait Goldorak ? Ouais, Captain Flamme, un peu rétro, quoi. Rétro dessin animé. Ok, ouais. C'est ça, ouais, rétro, exactement. Space Beleriand, du coup, pour 4 mana, on a un Jace dans l'espace. Space Sculptor, il divise quand il y a un champ de bataille. Le champ de bataille en Alpha, Beta et Gamma. Ce sont 3 secteurs différents. Et chaque joueur, en commençant par nous, en commençant par l'adversaire, assigne des créatures à des secteurs. Donc A, B ou C, en gros. Et ensuite, les capacités trigger en fonction de ça. On a le plus 1, les créatures dans chaque secteur peuvent bloquer ce tour-ci seulement les créatures de leur même secteur. Du coup, suivant comment ça a été réparti, vous pouvez avoir des créatures imbloquables. Moins 1, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature dans le secteur de votre choix. Ça marche aussi sur les créatures de l'adversaire, attention. Et moins 5, vous détruisez toutes les créatures d'un secteur de votre choix. Et on arrive vite au moins 5. Ça, c'est très, très drôle en commandant multiple parce que divisé en 3 secteurs, 4 boards différents. Tu fais de la politique. C'est bonne politique. Un bon bordel. C'est vraiment très, très cool. Et c'est jouable, évidemment, parce qu'il y a le petit stamp. Oh, bah nice, Spudis Beleriand. Très cool. Oh, une montagne. C'est un hit, ça. Elle est belle. Mais non. Mais elle est belle. Mais elle est belle. Très, très belle. Ensuite, on a Drop Tower et je crois que j'aurais plus d'autres dingues. Ferris Wheel. C'est une petite rare, Ferris Wheel. Glitter Flitter qui donne un petit ticket quand elle arrive en jeu. Oh, le Teddy Bear, il est trop mime. Il est très joli. Très, très mime, ce token. Et encore... T'as fêté 3 points. T'as fêté 3 points, c'est pas si mal. C'est pas de 2 points, la mythique ? C'est 2 points. T'as fêté 2 points. Ah, je suis honnête, tu vois. T'as fêté 2 points, t'as été honnête. Le Deadbeat, Attendant, le Backcheck, l'Aerialifant, voilà, t'es pas net. Hop là, l'Hardwolf. Ticket au Maton. Ticket au Maton. Minotaur de Force. Oh, en français ? The Space Family. Minotaur de Force, elle est écrite en français, ouais. Minotaur Perthorneur. Minotaur de Force. En intérieur, vous pouvez avoir un ticket. C'est pas un tour de force, je pense, c'est une référence à ça. C'est marrant. Ok, très joli dessin. Ouais, Space Family Goblinson. Trop bien. Très, très sympa. Le Gobelin Blastronaut. Le Truck and Whiskers. Ok, on a Dontra Isis Atom. Ah, c'est rigolo. Ça, ça trigger en fonction s'il y a du feu ou un truc chaud sur l'illustration de la carte. Ok. Ok, tu passes ton café dessus. Non, c'est que sur l'illustration. D'accord. Mais tu peux, genre si tu fais une tâche de café, tu peux te dire, du coup, il y a un truc chaud dessus. Une tâche de cramée. Oh ! Très belle île. Oh, c'est beau. Toutes les belles îles. C'est la première fois qu'on a les versions terrain étendu comme ça. Je ne sais pas si je préfère les planètes ou si je préfère le... Moi, je préfère le planète, mais les deux sont très jolis. Ouais, c'est très, très joli. Trash Bane. Ah, le fameux Squirrel. Et c'est zéro point dans ce booster. C'est un petit sticker Gideon que tu as là ? Incroyable. C'est un petit Gideon, tu as raison. Gideon décédé, d'ailleurs. Il a des petites croix sur les yeux. Il n'est pas bien, ouais. Ah bah, ils ont suivi de l'or. Pas très bien. Ouais, bah, on en est où ? Il est mort ? Bon. Il est mort, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est ailleurs. Il est parti à la ferme. Il reviendra. Allez, celui-là, je le sens bien de booster. Je pense que je peux coller quelques points. Je te sens bien. Un chouille plus. Je reviens à une chouille. Command and Performance. Chicken Troop. Trop mignon. Oh, Bird Performer. Vous voyez, toutes les cartes ont des illustrations qui sont assez rigolotes. Pareil pour les textes. Je te laisse te recentrer la main, du coup. T'as décalé, t'as rapproché. Ride Guide. Trigger Happy. Très marrant. Company Shake. Employé. Ouais. Octo Opus. C'est très drôle. J'ai fait un token 4x4 avec ça. Hop là. Et ensuite, attention pour le focus. Voilà. C'est à chaque tour. Ah non, c'est au début de ton entretien. Tu peux plier le token en deux et ça devient, ça divise ses stats. Donc, il devient 2-2, puis 1-1, puis 1-2, 1-2. Ok. C'est marrant. Du coup, il ne meurt jamais, mais il faut le plier à chaque fois de plus en plus. Attention. La petite rare, c'est Meat and Grid Sisei qui fait un rappel du coup à une créature légendaire que l'on connaît bien. Qui est une 1 pour 2 créature légendaire qui a le petit foil marque gland donc du coup qui n'est pas jouable dans les formats éternels. 1-1 pour chaque ligne de Flavor Text sans créer un trésor qui s'appelle ne partage pas un symbole d'extension et qu'apparemment qu'on contrôle. Bah, t'es bon sur les îles, toi. C'est très, très beau. C'est très, très beau, mais c'est 0 points, ça, monsieur. Balloon Stand. Oh, le Storm Crow, il est trop stylé. Hop, le petit donut. Le Dougnut. Le Dougnut. C'est une fourche un petit peu bolasse. Et on est à 0 points ici. Toujours, 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 malheureusement. j'espère, j'espère faire le petit 3 points. je veux un petit ravelande. Je veux un petit ravelande. J'aimerais bien sinon avoir un petit ravelande. C'est le 1 point qui ne mange pas de pain. Le pinambule. Now you see me Now you don't. C'est très stylé. Line cutter. J'aime beaucoup le dessin. En fait, j'aime beaucoup les visuels, moi, qui aime bien un peu. C'est fou de Mars attaque, ça, par contre. Ouais, de ouf. J'aime bien justement cet univers années 80-90, très rétro et tout. Donc, pour le coup, ça me parle au niveau des visuels, de ouf. Oh là, résolu de Véguisor. Il est beau. Animate Object. Et attention, ici, on a notre rare. C'est parti. Oh, petite mythique. C'est 2 points. C'est 2 points, ça, monsieur. C'est un peu volé parce que Jace, seulement 2 points et Grand Marshal Massie. Tu remets en cause les règles ? Bah, un petit peu, ouais. Je vois que je les remets en cause. En plus, ça l'était choquée. Ils la miennes. Ouais, mais c'était pas pris en compte. Le Grand Marshal Massie, c'est un 2-2 pour 2. Ouais, créature légendaire, humain et performeur. Le mec, il est là pour performe, quoi. Et donc, je te laisse faire la traduction en littéral. On peut ne pas le détaper à notre entretien. Si on fait ainsi, on met, attends, ça trompe un petit peu, un marqueur pose dessus, puis on perd un point de vie pour chaque marqueur pose dessus. Quand il devient détape, on enlève tous les marqueurs pose et pour 2, on l'engage. On choisit un effet jusqu'à la fin du tour ou ce tour-ci et il ne finit pas. Ok. Du coup, ça met en pause, en gros. Ouais, ma traduction aurait été beaucoup plus mauvaise. Je te remercie, mon biceps. Ah, c'est bon, tu peux reposer. Bah, 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 exceptionnel. Très les 5 points. Très bien joué. Déjà, j'ai perdu. Est-ce que je peux ouvrir tes autres boosters pour essayer de rattraper ? Déjà, tu as perdu. Ah, c'est beau. Blood Crypt, magnifique. On va finir chez toi, celle-ci. J'espère. Je pense que ça ne me dérangerait pas. J'ai déjà mes 4 petites Blood Crypt, mais c'est vrai que celle-là est très très belle. J'en ai pas 4. Ah, une autre. Le booster qui a aucun sens. Oh, ça ne s'arrête pas. Clown robot. Ok, très sympa. C'est un petit clown. Très sympa. Dernier booster, dernier booster. Il y a une créature qui, si tu dis une blague à quelqu'un, si tu le fais à un robot, et si tu dis une blague et qu'il rigole, il a la liste. Ok, intéressant. Ça peut être sympa, mais du coup, tu peux te forcer à ne pas rire, quoi. Oui, mais c'est quelqu'un en dehors de la partie. Ce n'est pas ton adversaire. Sinon, il dit, c'est pas drôle. Moi, je n'ai pas rire du tout. Alors qu'intérieurement, il est hilare. Il est juste MDR, il se retient. C'est essayer de ne pas rire. On a encore les versions un peu choquées. La bière corse à la châtaigne. Ah, c'est ça. Évidemment. Ça, il faut raconter une blague et ça fait des clowns robots. D'accord, je crois que tu disais, c'est ça, c'est de la bière. Ah, c'est de la bière. Pas du tout. Autograph Book. Ok. Oh putain. Et j'ai vu un truc. Non, c'était un land. T'as vu un truc ? Non, c'était un land. Moi, j'ai vu un truc. J'ai vu un land, un truc, c'était un land. Ok. Le D0, 0, DDL. caricaturiste pour 6. Waouh. Quand il arrive en jeu, il fait une 4x4 colorée sketch créature. Which you have 15... Et t'as 15 secondes pour la dessiner. Ok, trop marrant. Le token à vol s'il a des ailes dessus. Et c'est pareil pour First Strike s'il a une épée. Vigilant s'il a un bouclier. Menace s'il a des yeux menaçants. Piétinement s'il a des cornes. Death Touch s'il a des griffes. Ah mais on peut tout le faire. Life Link s'il a des crocs. Et Ace s'il a des chaussures. Ok. Donc t'as 15 secondes pour le faire. Mec, je te le fais directos. C'est un, c'est ouf. Et c'est une île. C'est beau. J'ai cru que c'était mieux. J'ai cru que c'était mieux. Mais peut-être que c'est mieux après. Et non. Oh, la maison hantée, trop bien. Elle est belle. Haunted House. Magnifique. C'est beau, les parcs. Elles sont trop cool. La petite foille. Avec le beau foil glossy qu'ils nous ont amené dans Dominara United. Ça, ça fait plaisir. Ça se l'entend du coup qu'ils vont continuer sur ce chemin-là. Merci Wizard. C'est très très cool. Et oh, un petit chat. Et c'est la fin. Eh oui, c'est vrai. Attendez, je vous le montre le petit chat qui est tout mignon. Le petit chat. Eh bien écoute, c'était cool. On a ouvert un petit Raveland. On est dans les stats. C'est joli. Il est où le Raveland ? Il est là, là. Franchement, le Jay, c'est le Raveland. Super. Le 8 booster, ouais. C'est propre. Avec la petite mythique grand Marshall Massey aussi. C'est régalo. Très très bien. Magnifique. Eh bien, fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois Wizard de nous avoir permis de vous présenter ça en avant-première parce que du coup, elle sort le 28 septembre mais c'est le 7 octobre que c'est dispo pour vous, pour tout le monde. Donc, c'était très cool d'avoir des cartes dans les mains avant. J'avoue que c'est un peu un rêve de gosse sur qu'on a lancé la chaîne avec vous. On ne pensait pas à ça mais on se dit putain, ce serait fou d'avoir des cartes avant que ça sorte. La carte, pas simplement une preview qu'on a déjà eue. tu la présentes à d'autres personnes et c'est giga cool. Donc voilà, merci beaucoup à Wizard et j'espère que ça vous a plu. Très très cool. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501